j'ai un outil très bohème aujourd'hui je suis un peu dègue parce que j'ai cassé ma jupe préférée donc il va falloir retenter l'expérience de la couture chose que je ne suis mentalement pas du tout prête à faire mais c'est vraiment ma jupe favorite elle est super longue il est 7h30 et là je vais partir pour Avignon faire un petit week-end solo profiter de découvrir une nouvelle ville de prendre mon temps me balader peut-être dessiner et peindre un petit peu j'ai super hâte en attendant je suis très stressée parce que je dois prendre en train donc je vais me dépêcher sinon je vais être en retard pour avoir mes une heure d'avance à la gare c'est parti c'est bon j'ai une heure d'avance à la gare maintenant je dois assumer les conséquences de mes propres actions et attendre une heure j'arrive à Avignon vers midi et je découvre ses remparts et ses petites places l'ambiance me plaît déjà je mange rapidement avant d'arriver au airbnb j'avais envie de quelque chose de gras et je crois que j'ai été servie je viens d'arriver au airbnb qui est Maximalis à souhait je vous fais un petit tour donc là je suis dans l'entrée avec des tableaux il y a beaucoup de choses crafty, faite maison d'ici coucou là on a la cuisine avec un super beau meuble et la jolie faïence quasiment tous les meubles ont été faits par les autres ils ont vraiment tout construit tout peint c'est hyper mimi watch me me faire mon meilleur petit thé là-dedans ensuite le salon toujours aussi coloré et la chambre avec une fois de plus tous les meubles faits main à la base j'ai juste pris le airbnb le moins cher et je me retrouve dans un truc hyper rigolo j'adore il y a un mini balcon avec la vue sur le palais des papes juste ici et la salle de bain je la trouve trop trop belle avec la basque en cuivre et le salle d'ami comme ça partout j'adore je veux moins que vidéo sm je pourrais faire dans ce décor des petits replays mi baroque mi russe mi décoration d'intérieur slash diva slash paillettes roleplay j'ai pas de programme précis pour aujourd'hui j'ai profité du beau temps parce que je crois que ça ne va pas durer demain donc je vais plutôt faire les choses en extérieur je vais peut-être aller voir le pont d'avignon je vais me balader un petit peu dans les rues et voilà juste profiter de ce petit week-end en tout cas je me sens trop bien dans ce airbnb j'ai hâte de prendre mon petit thé ici de mme demain matin franchement ce sera un petit déjeun royaume perso ça me met tellement plus de bonne humeur d'être dans une atmosphère colorée hyper chargée comme ça plutôt que des choses beaucoup plus minimalistes blanches grises après c'est vrai que chacun ses goûts on aime ou on n'aime pas il y en a peut-être qui trouveraient ça un petit peu excessif je trouve que c'est un lieu qui est vivant dans lequel on se sent bien parce qu'on voit que il ya des gens derrière qui ont passé beaucoup de temps pour le rendre vraiment à leur image et le rendre cosy agréable et original et j'aime beaucoup dans mon sac j'ai amené mon carnet pour dessiner mon journal un livre des crayons avec ma mini palette lunettes de soleil gourde chargeur bref c'est assez lourd mais au moins j'aurais de quoi m'occuper mon téléphone commence à être un peu vieux du coup le gps ne marche pas genre une fois sur deux donc là je dois compter sur un sens d'orientation un peu inexistent pour m'orienter dans une ville que je connais pas c'est c'est l'aventure c'est comme ça qu'on découvre les meilleures petites rues cela dit là je suis en train de monter pour aller au jardin des dômes au rocher des dômes en bonne croix roussienne les quelques marches ne m'ont pas fait peur c'est trop fort J'ai du mal à croire que demain je vais me prendre la pluie toute la journée. Là je crame. Je ne vais pas rester suffisamment longtemps pour faire les musées d'Avignon, mais ça fait vraiment très envie cette entrée avec les oliviers. Ce que j'aime faire en général le premier jour quand je visite une ville, c'est juste me balader, me perdre un petit peu dans les rues. Comme ça je commence à me familiariser avec la ville, les endroits, les quartiers, tout ce à quoi ça ressemble, ce que je veux faire plus tard. Et c'est hyper agréable de se balader, de trouver les choses un petit peu au hasard. Est-ce que je vais dessus ? Update en fait c'était payant et je n'avais pas très envie de payer pour aller sur un pont qui a à peu près autant d'issues que mon avenir, donc je l'ai juste vu de loin et en vrai c'était la meilleure vue. Je suis tombée en plein dans la braderie, c'est vraiment chouette. Enfin un petit tour. En rentrant dans une petite boutique, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette veste matelassée à fleurs. Je me suis tâtée pendant 20 minutes avant de la prendre parce que c'était un peu un achat imprévu, mais je pense que j'aurais fait que d'y penser si je l'avais reposée, donc je l'ai finalement prise. On dirait mon Airbnb. En me baladant au hasard, je suis tombée sur cette petite rue très mignonne, toute colorée avec ses banderoles et je suis entrée dans un drôle de magasin très chargé dans lequel j'ai trouvé deux nouvelles bagues que j'adore. Il y en a plus que le petit doigt où je trouve des bagues enfants en fait. J'ai ensuite décidé de faire une petite pause goûter. Ce salon de thé venait tout juste d'ouvrir et ces pâtisseries en vitrine m'ont appâtée. J'ai bien fait de me poser ici, la terrasse était très agréable. J'ai pu faire une vraie pause en me régalant. Ça s'appelle les gourmandises de Marie, près de la place de l'horloge. J'ai choisi un thé noir vanille caramel très gourmand et une pâtisserie que je n'avais encore jamais goûté, le Florentin. Je ne m'attendais pas à ce que ce gâteau soit aussi résistant à la cuillère. J'ai fini par croquer dedans et accepter d'avoir les doigts un petit peu collants, mais ça valait vraiment le coup car il était excellent. Je commence une page dans mon carnet de dessins avec ce que j'ai pu voir d'Avignon aujourd'hui, le plomb évidemment, et j'ai aussi choisi les carpes-coilles du Jardin des Dômes, un gros nougat que j'ai croisé dans une vitrine, et la petite rue colorée de tout à l'heure. Je sors ensuite ma palette portable avec le pinceau réservoir. Je n'ai pas du tout l'habitude de les utiliser pour l'instant, mais ils sont vraiment super pratiques à glisser dans son sac. Je commence donc à apporter de la couleur à ma page jusqu'à la fermeture du café, pas très longtemps après. ... 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 Même au Carrefour, je ne l'ai pas trouvé. Je crois que je ne vais rien manger. Je teste un dernier sur-marché et ça nous sera une soupe. Je pense si fort à mon lit Queen Size. Je viens de refaire un arrêt cardiaque parce que j'ai oublié ma valise. Alors que ma valise est dans le Airbnb. Aïe. Je n'en veux plus. Le bilan de la journée, c'était vraiment chouette. Avignon, c'est très mignon. Ce n'est pas pour rien que ça rime. Je me suis vraiment sentie en vacances avec ces petits trucs provençals, ces terrasses, ces places. C'était vraiment chouette. Ce n'était pas la meilleure journée niveau gustatif, niveau restauration. Peut-être que demain, j'aurai une bonne surprise. On verra. Mais voilà, j'ai beaucoup marché. J'ai pas mal pris le soleil. J'ai eu chaud. Je sais que demain, ça va changer. Demain, il pleut toute la journée, je crois. Donc, je vais faire le palais des papes. Comme ça, je serai en intérieur. J'aimerais bien aussi aller au théâtre le soir parce que j'ai vu qu'il y avait plein, plein, plein de théâtre. Je suis passée devant au moins 20, 30 théâtre. Je ne sais pas. Il y en a partout. Là, ce soir, je vais rester tranquille parce que je suis assez fatiguée. Je vais manger mon repas de qualité et continuer à peindre un petit peu ce que j'avais commencé tout à l'heure. Et ensuite, je vais dormir dans ce lit Queen Size. Ouais, je vais rester là, continuer sans moi. Je sais même pas si j'aime ça. Dedans, il y a des pâtes, des petits pois, des pommes de terre, de la tomate, des carottes, tous les restes du frigo. Ça ressemble quand même pas mal à du vourni. Bon, maintenant, je suis posée là tranquille avec ma soupe. Peut-être que du coup, demain, je m'accorderai un meilleur repas avec celui-ci à 78 centimes. Bon, au moins, je bois mon durbiné dans une coupe fancy comme ça. Mérité. Ça sent vraiment du vomi parmi, faut que je vous en dis. Vraiment le vomi de 4 heures du matin. Désolée de vous faire autant envie avec mes repas. C'est pas très bon. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. Il y a des bouts de trucs, je sais même pas ce que c'est. Je voulais regarder Recherche appartement maison, mais j'ai vu tous les épisodes. La honte. Du coup, je regarde le meilleur pâtissier que j'ai déjà vu sur le thème de la Provence. J'arrête tout, il y a Glow Up Nouvelle-Zélande, l'émission de maquillage. En fait, pourquoi aller au resto, payer 25 euros un mauvais piste tout comme je puis savourer, ce fondant, parfaitement fondant au chocolat, en regardant Glow Up sur mon divan de diva. Là, j'entends bien vraiment profiter de ma soirée cosy avant de repartir demain. Toute cette heure de marche pour Tromar Resto a quand même valu le coup car elle a mené à ce moment ce coulant au chocolat. Pendant que je regarde Glow Up, je termine ma page d'aquarelle que j'ai commencé tout à l'heure. Il me reste le nougat et la petite rue à faire, mais je suis un petit peu fatiguée et ça va se ressentir sur le papier. J'ai terminé ma page. En réalité, ça sent beaucoup la flemme à partir de là, on ne va pas se mentir. Quand j'ai commencé à voir que c'était un petit peu raté, je n'ai pas voulu me donner à fond. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser cette palette ni le pinceau à réservoir et j'ai encore un peu de mal à voir exactement quelle couleur j'utilise. C'est pour ça qu'on a des petits soucis de couleur. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça non plus. Après, c'est vraiment pratique pour partir en week-end ou en voyage comme ça sans être chargé. C'est vraiment tout léger. J'ai beaucoup de couleurs. Les couleurs, mine de rien, sont vives. Elles sont très jolies. Après, je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus. J'ai dû passer une heure, une demi-heure au café et une demi-heure là ce soir. Voilà, de loin, c'est mieux. Voilà, on va regarder de loin. Ça fait quand même juste une petite page de carrière de voyage pour me souvenir de mon petit week-end d'Avignon quand je tomberai dessus. Ça y est, le lit a aspiré mon âme. Au revoir. Il pleut. Espérons que ça ne dure pas trop trop, même si je suis un peu dègue parce que le lit était hyper confortable, surtout par rapport à celui que j'ai chez moi. Mais ma nuit était gâchée par des cauchemars absolument traumatisants. Vraiment, c'était horrible. Ça faisait longtemps que mon cerveau ne m'avait pas fait ça. Je ne sais pas ce qui a déclenché. Il va falloir vite sortir pour oublier tout ça. Je pense que la veste que j'ai achetée hier irait hyper bien avec mon fil du jour. Je suis trop longue parce que ça donne. Avec ce pantalon, c'est pas mal. Oh là là, mais le petit-déj de Rennes, en fait. Certes, c'est des belles vitas, une pêche et du thé, mais j'ai pris le milky ho-long, arôme caramel et vanille. Franchement, j'hésite avec le minestroné. Venant de quelqu'un qui a la peau grasse, ça, c'est juste la meilleure crème solaire visage. C'est la S&R Sun Secure Blur. Surtout Blur. Avant, je n'avais pas la Blur et elle me rendait un peu la peau grasse. Celle-ci, c'est un peu texture mousse. Et elle est invisible. Elle ne me graisse pas la peau. Elle est trop bien. Elle n'a pas de parfum. Bien, let's go. Il ne pleut plus. J'espère que ça va durer. Là, on va visiter le Palais des Peuves. Je n'ai pas pris mon paire à la pluie. J'ai vraiment foi en ma bonne étoile aujourd'hui. D'ailleurs, j'espère que je pourrai visiter le Palais des Peuves. Parce que je n'ai pas pu réserver de billets sur le site. On ne pouvait pas réserver pour ce week-end. J'espère que ce n'est pas parce que c'est complet. C'est jour de marché aujourd'hui. Rapide point historique sur ce Palais des Papes. Au XIVe siècle, les papes doivent fuir Rome. Et l'un d'eux, Clément V, s'installe à Avignon qui est bien situé à la fois pour le commerce et par rapport au monde chrétien. Notamment grâce au pont Saint-Bénauset, le fameux pont d'Avignon. Qui n'était alors pas encore détruit. Et c'est à partir de 1335 que ce palais fut construit. Et en seulement 20 ans. C'est le plus grand palais gothique du monde. Il fait 15 000 m². Il sera le lieu de résidence de 6 papes tout au long du XIVe siècle. Jusqu'à ce qu'il retourne à Rome. Aujourd'hui, ils exposaient régulièrement des œuvres à l'intérieur. Et j'ai eu la chance de voir le travail exceptionnel d'Eva Jospin. Son travail m'a laissée sans voix. Dans la salle du banquet, elle a exposé d'immenses panneaux brodés de soie. Là où se trouvaient les tentures du Moyen-Âge. Dans la grande chapelle se trouvaient des sculptures absolument majestueuses, faites à partir de cartons empilés. C'était grandiose, onirique et végétal. Je ne m'attendais pas à voir de telles œuvres en visitant le palais. Et je suis restée assez longtemps à les contempler. Regardez cette personne qui se lamente, on dirait une scène apocalyptique figée dans le temps. J'arrive à me dire qu'ils ont pu construire. quelque chose comme ça au XIVe siècle en seulement 20 ans. Je veux dire, je pense que ça me prendrait plus de temps de faire ça sur Minecraft. C'est immense ! C'était le Moyen-Âge ! Hop, il y a un petit train qui passe. J'ai découvert par hasard cette petite boutique, Cosmos, juste à côté du palais des papes, dans laquelle un artisan créateur de bijoux détourne des miniatures et des petits objets rigolos pour en faire des bijoux. Il y avait beaucoup de boucles d'oreilles fruits et légumes, j'ai dû me retenir de tout dévaliser. J'ai essayé pas mal de paires de boucles d'oreilles. J'adorais les oranges et les raisins, mais elles étaient un peu trop lourdes pour moi. Je vous montrerai ce que j'ai pris en rentrant. J'ai suivi les conseils de ce monsieur et suis allée déjeuner dans un restaurant à côté, qui s'appelle l'épicerie, avec une terrasse très agréable et calme. J'ai donc pris un petit tien de légumes au haloumi et je me suis bien régalée. Les quantités sont hyper généreuses, là c'est juste une entrée ce que j'ai pris. J'étais à côté de deux quarantenaires en premier date et je dois avouer que ça m'a bien amusée de les écouter discuter. Toujours sur les conseils de l'artisan bijoutier, je vais prendre mon dessert dans la pâtisserie, la tropézienne, pour prendre une tropézienne justement. C'était un délice absolu, je pense que j'aurais pu manger la tarte entière avec sa bonne crème. Je me suis ensuite rendue au musée Calvay. Il y a pas mal de musées gratuits à Avignon, c'est vraiment chouette. Celui-ci abrite la plus grande collection dans un ancien hôtel particulier. Le bâtiment est magnifique. Le bâtiment est magnifique. Le bâtiment est magnifique. Le bâtiment est magnifique. Le musée était incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Vraiment les œuvres, elles étaient aimées. Je serais bien restée plus longtemps mais peut-être une prochaine fois si j'y retourne. Sachant qu'il y a beaucoup beaucoup de musées à l'Avignon et en plus ils sont quasiment tous gratuits. C'est vraiment chouette. Là je suis juste en souffrance car mon sac est trop lourd. Il est vraiment très très rempli. Ça commence à me peser. Donc je vais me poser un petit peu dans un café, un salon de thé, lire un petit peu, faire une pause et ensuite je verrai. J'ai rien de prévu. Sur le chemin pour aller au café j'ai vu qu'on pouvait visiter le théâtre de l'Opéra pour les journées du patrimoine. J'ai donc pu découvrir ce beau théâtre à l'italienne, ses fresques, son lustre, ses balcons, mais aussi l'autre côté de la scène avec les coulisses du théâtre. C'était incroyable de pouvoir voir les loges et les grandes salles techniques bien cachées dans lesquelles plein de petites mains font en sorte que les pièces soient réussies. Et on a aussi pu voir de vrais costumes et perruques qui ont été utilisés dans les pièces ici même. Celui-ci m'a beaucoup plu. J'en ai profité pour faire une pause dans le coin des enfants en le dessinant au pastel gras. C'était la première fois que j'en utilisais. J'ai bien aimé en faire, même si là les proportions étaient un peu bizarres et que j'en avais plein les doigts. Je me suis ensuite posé quelques instants en terrasse du café Tulip, le café d'une grande boutique qui fait aussi des ateliers. J'ai pris un chai latte et un financier match à figue qui étaient tous les deux délicieux. J'ai continué mon livre que j'aime beaucoup. Il s'agit de « Everyone in this room will someday be dead » d'Emily Austin. Puis j'écris un peu dans mon journal que j'ai amené avec moi. J'y écris mes pensées, le fait d'affronter mes angoisses en partant seule en week-end quand j'avais l'habitude de le faire à deux, en étant confrontée à moi-même et en sortant de ma zone de confort. Je suis passée par une petite friperie dans laquelle j'ai tout de suite vu ce beau pantalon qui avait l'air d'être à ma taille. Pour une fois il était bien long mais il était un peu trop grand au niveau de la taille donc j'ai abandonné. Je m'improvise un petit apéro chez Vivoto, un restaurant dans lequel on retrouve des spécialités italiennes dans des bocaux. J'ai pris un verre de vin rouge en attendant d'avoir faim et j'ai continué mon livre. J'ai mangé un risotto safrané au pois et damamé qui a fait super plaisir à mon estomac. J'étais encore une fois très fatiguée ce soir donc je suis rentrée terminer la soirée chez moi avec mon vin, mon journal et les épisodes de Glow Up. Je viens de me souvenir d'un truc, un truc que j'ai à manger. Alors non, pas le ministre, non. Il y a certes ça qui va devoir rentrer dans ma valise. Mieux. OMG, regardez ce make-up. Là, le thème, c'est leur plus grande peur. Entre hier et aujourd'hui, j'ai quand même marché 22 km. Ça gambade, ça gambade. Je suis à la demi-finale de Glow Up et je compte bien finir cette saison-là. Je suis à fond dedans. Je vais essayer de zapper un petit peu parce que je suis censée quitter le Airbnb à midi quand même et puis il faudrait pas nous démontrer un accent format. Ce maquillage, il est trop beau. J'ai la flamme de vous montrer, désolé. Ça, c'est moche. Ça, c'est bien. Allez, je lance la finale. Bon, j'arrête de vous spoiler maintenant. Si vous les regardez, c'est sur W9 Replay. Après, moi, j'ai préféré les autres saisons de Glow Up, notamment au Royaume-Uni. Il y a un niveau qui est absolument dingue. C'est sur Netflix, il me semble. D'ailleurs, je ne vous avais pas montré ce que j'ai acheté chez Cosmos, le magasin avec tous les bijoux un petit peu funky. Les créateurs met des petites œuvres d'art comme ça sur ces pochets de cadeaux. Là, c'est une œuvre de Daya, une peintre algérienne. C'est super beau. J'ai pris deux paires de boucle d'oreilles. Je voulais tout acheter, c'était terrible. Ce sont des noix. Pour l'automne, je me suis dit que ce serait vraiment chouette d'avoir des noix aux oreilles. Elles sont hyper réalistes. Et l'autre, c'est trop mignon. C'est fait avec des miniatures. Ce sont des petits pots de confiture. Là, on a la confiture de fraises et ici, la confiture de figues. Elles sont incroyables. Je vais vous montrer sur moi ce que ça donne. Sur Insta, vous m'avez tous dit de voler ces coussins qui sont hyper ASMR. Franchement, je vous comprends. Là, je me fais une dernière petite balade matinale dans Avignon. Je vais chercher un pique-nique. Et il me manque un ou deux souvenirs aussi pour mes amis. Donc, je retourne dans le coin à touristes juste pour prendre un petit souvenir. J'ai quelque chose en tête que je n'ai pas trouvé hier. Mon téléphone est vraiment au bout de sa vie. J'ai plus de GPS. Heureusement, je commence à reconnaître un petit peu les rues et les quartiers dans la ville. Je vis comme en 1980. Je viens de me faire chier dessus par un pigeon dans les cheveux. Et je ne trouve pas. Je l'ai senti. J'ai vu le pigeon. Mais je n'arrive pas à voir. J'ai bien fait d'y aller hier, je crois. Il n'y avait personne. Il est là, à la même heure. C'est bon. J'ai trouvé mes petits souvenirs. J'ai pris des grattaïs provenciaux. Ah ! Bon. Bon, du coup, je suis allée autre part. Bon, du coup, j'ai décidé d'occulter le fait que je me sois fait chier dessus par un pigeon. Vu que je ne trouve pas la pièce à conviction. D'ailleurs, on m'a probablement plutôt pissé dessus. Bref, je me laverai les cheveux en rentrant. Pour l'instant, je vais juste oublier, occulter cet événement. Par contre, j'ai vraiment passé 20 minutes dans le supermarché pour acheter ça. C'est une honte. J'ai décidé de me poser rue des Teinturiers pour manger avec les roues qui tournent et le petit canal. Il me restait encore un petit peu de temps à attendre avant de prendre mon train. J'ai donc décidé de prendre une glace en terrasse chez La Princière. C'était un sorbet matcha hibiscus cerise griotte qui était délicieux. J'adore être dans le sud parce que tout le monde est toujours en terrasse. On peut passer la journée dehors à profiter du beau temps et à se détendre. Et c'est pour ça que je suis venue ici. Aucune glace, je viens de me refaire pisser le feu par un pigeon. Et ça y est, il était déjà temps de rentrer chez moi. Je suis très contente de mon week-end. J'ai bien pu visiter la ville avec une journée complète et deux demi-journées sur place. En rentrant, je suis tombée sur la braderie de la Croix-Rousse. Décidément que de braderie ce week-end. J'ai fait un petit tour et je suis passée voir mes amis Colomba et Luca qui tenaient le stand des Minunitude. J'ai eu une malédiction avec les bacs, c'est pas possible. Dès que j'en achète une, j'en perds une autre. Là, j'ai acheté celle-ci à la braderie. Et j'ai perdu celle avec les fleurs jaunes et blanches que j'avais acheté à Barcelone et que j'aimais beaucoup. Ça m'arrive à chaque fois. J'étais contente de vous emmener en week-end avec moi dans ce dernier vlog d'été. Les jours raccourcissent et l'air se fait désormais plus frais. On se retrouve donc bientôt pour de nouvelles aventures automnales et cosies. Je vous souhaite de profiter de cette période pour prendre soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501